Un geste rare, le juge en chef de la Cour suprême du Canada a fait parvenir une lettre au premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Lettre dans laquelle il dénonce la lenteur dans le processus de nomination des juges. C'est ce que nous apprenait Radio-Canada plus tôt cette semaine. Radio-Canada qui a donc obtenu copie de cette lettre. Je discute de ce problème avec Pierre Noreau qui est professeur de droit à l'Université de Montréal et aussi spécialiste de l'accès à la justice. Bonsoir professeur Noreau. Bonjour. Donc, le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, qui craint que des procès pour des crimes graves avortent carrément. Il parle d'une situation qui est intenable au niveau fédéral. Je vous demanderais d'abord jusqu'à quel point cette situation est grave à l'heure actuelle. Bien, elle est toujours, c'est une question qui se pose de façon récurrente en fait dans le système de justice. Les juges sont nommés par le gouvernement en fait, par le ministère de la justice, par le ministre de la justice. Et puis, il arrive qu'il y a des retards et c'est assez fréquent. Pas seulement dans la juridiction ou dans les juges de nomination fédérale comme c'est le cas, mais également souvent sur le plan des juges de nomination provinciale, les juges de la Cour du Québec par exemple. C'est donc un problème assez récurrent, c'est assez fréquent. Maintenant, ça peut prendre des proportions importantes. Actuellement, c'est presque 15 % des juges qui manquent en fait à l'appel. Il y a 1 200 juges normalement de nomination fédérale. Il en manque 85. Alors, évidemment, tôt ou tard, ça finit par avoir des effets. C'est plus une question liée au délai. Vous parlez que, bon, vous dites que ça prend des proportions importantes au point tel que le juge en chef de la Cour suprême se permet de décrire comme ça une lettre directement au premier ministre Trudeau. Donc, ça prend des proportions quand même très importantes là, actuellement. Oui, c'est clair que sur le plan des rapports entre les institutions, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir qui est détenu par le gouvernement canadien. Ces rapports-là, entre les deux, sont des rapports généralement d'une certaine courtoisie. D'ailleurs, la lettre du juge en chef de la Cour suprême, qui ici agit plutôt comme président du Conseil canadien de la magistrature, ça reste une lettre courtoise, si je peux dire. Mais elle met quand même en évidence un problème qui est réel, et qui est réel à cause du délai que certaines causes vont connaître éventuellement si elles ne peuvent pas être entendues rapidement par un juge. Et là, on tombe dans le contexte dont vous vous rappellerez, c'est-à-dire le contexte des décisions qui ont été prises lors de la décision concernant l'arrêt Carter par la Cour suprême et qui impose aux cours supérieurs, dont les juges sont des juges de nomination fédérale, de traiter les causes à l'intérieur d'une période de 30 mois. Alors, évidemment, s'il y a moins de juges sur le banc, bien, tôt ou tard, il finit par y avoir des délais qui courent et on franchit à ce moment-là la limite des 30 mois. Ce qui fait que la partie qui est poursuivie en assiette criminelle, par exemple, a la possibilité de demander que le procès lui-même soit avorte, en fait, que les procédures soient... qu'on mette une procédure parce que le délai de 30 mois est passé. Et donc, si on multiplie ces situations-là, on se retrouve avec un certain nombre de dossiers qui sont pendants devant la Cour et qui ne seront jamais jugés par un juge. Ça devient problématique pour les personnes qui sont poursuivies elles-mêmes, mais particulièrement aussi pour les victimes qui espèrent que justice va être faite. Et donc, ça peut, à terme, nuire à la confiance que les citoyens mettent dans la justice, dans son efficacité, en fait, à régler les problèmes sociaux. Le premier ministre Trudeau a réagi à cette lettre. Il a dit que son gouvernement a nommé plus de 600 membres dans l'appareil judiciaire depuis 7 ans, donc depuis 2015, depuis qu'il est au pouvoir. Justin Trudeau affirme que son gouvernement fait meilleure figure que tous les gouvernements de l'histoire en la matière. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du bilan du gouvernement Trudeau en matière de nomination des juges? Je pense qu'il n'est pas nécessairement, puisqu'un autre, je pense qu'au fond, c'est vraisemblable qu'il ait nommé plus de juges. Le problème, c'est le contexte dans lequel maintenant on doit nommer les juges. J'entends justement ce problème des délais en matière criminelle. Cette situation-là, on ne la connaissait pas antérieurement. Et comme maintenant on la connaît, on ne peut pas dire qu'on est dans la même situation. Même si le gouvernement ne met plus de juges plus rapidement, ça ne signifie pas qu'on en a suffisamment pour pouvoir répondre à la nouvelle exigence des délais imposés par l'arrêt de Jordan. Donc, ce n'est pas tellement une comparaison du gouvernement qu'il faut faire. Il faut tenir compte du contexte nouveau dans lequel les tribunaux se retrouvent à cause de ce problème lié au délai. Et donc, ce contexte nouveau, ça nécessite forcément plus de réactivité du côté du gouvernement pour la nomination des juges. Mais est-ce que M. Trudeau a raison de dire qu'il a mieux fait que les gouvernements précédents en la matière? On peut considérer qu'il a mieux fait que les autres. Je serais assez prêt à concéder ça. Le problème, c'est qu'il fait mieux, mais dans un contexte qui est beaucoup plus urgent. Donc, abordé comme ça, il ne répond pas nécessairement pour autant à la demande. Il est clair que le juge Wagner n'écrit pas cette lettre-là de guet et de côté de cœur. S'il le fait, c'est qu'il sent carrément que la célérité avec laquelle la justice peut être rendue est menacée. Et ça, je pense qu'il faut considérer de ce point de vue-là que dans le contexte où on est, ce que le gouvernement fait actuellement n'est pas suffisant et devrait être augmenté. Oui. Et si jamais il y a des procès, justement, qui avortent à cause d'un manque de juges, qu'est-ce que vous craignez comme impact sur la confiance des Canadiens envers le système judiciaire? Il y a une relation très claire entre les décisions judiciaires qui sont prises ou pas prises et puis l'opinion que les citoyens entretiennent par rapport aux tribunaux. On l'a vu dans des cas récents, lors de situations où des agresseurs sexuels, par exemple, avaient connu des sentences qui étaient trop légères du point de vue de l'opinion publique. Eh bien, ce genre de situation-là a eu un impact direct sur l'opinion, justement, sur la confiance dans les tribunaux. Et c'était vrai également dans d'autres situations qu'on a connues antérieurement. Donc, on ne peut pas, pour une situation temporaire, que l'opinion publique fléchisse un peu pour les tribunaux, ce n'est pas nécessairement problématique. Mais s'il y a trop de situations comme ça, à terme, c'est la confiance dans le système de justice qui va être remise en cause. Or, le système de justice, c'est celui qui est le plus valorisé actuellement dans les institutions publiques. Les gens ont toujours une certaine méfiance par rapport au gouvernement, par rapport aux politiciens. Mais généralement, la figure du juge, c'est la figure la plus valorisée. Et puis, la confiance dans les tribunaux a augmenté depuis une vingtaine d'années, de façon à peu près continue. Et évidemment, cette situation-là, le fait que m'emmener pour un certain nombre de dossiers, qui sont des dossiers qui sont couverts par les médias, par exemple, des décisions de suspendre ou de mettre fin aux procédures s'imposent pour des raisons de délai. C'est absolument délétère pour l'opinion publique ou pour la confiance qu'on peut mettre dans les tribunaux. Oui, il y a des délais, donc, ces délais qui ont des impacts, comme vous dites. Pierre Nereau, merci beaucoup de vos lumières. C'est très apprécié. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.